Tu sais, maman veut pas que je sorte de la maison. Je sais. Ça doit être pour ça que je me sens bizarre. Tu es fatiguée, c'est tout. Elle me manque. Toi, au moins, tu avais le droit de l'avoir. Hein ? Non, rien. C'est le moulin. On y est presque. Dis, Laurentius, il va m'enfermer encore ? Il va te mettre à l'abri. D'accord. C'est vrai que c'est dangereux dehors. Mais des fois, c'est bien aussi. Tu iras mieux un jour. C'est des animaux morts ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? On va devoir être très prudents. Il vaut mieux que tu descends, Dugo. Ça rentre dans mes chaussures. Oh. Oh, c'est pas vrai. Non ! J'ai même tendre ! Pouche ta torche ! Vers la torche ! On va faire des photos. C'est très important. Mais c'est assez compliqué. Mais tu as pu m'envoyer. C'est très compliqué, ça veut dire. C'est très compliqué. Je sais pas. C'est la nuit qui ne peut sortir ! Enfin, bien sûr, reste loin d'eux. Je ne nous ai jamais savagé... Ah ça, c'est pas du mal. Mais c'est pas du mal, c'est pas du mal. Je sais pas du mal, c'est pas du mal. C'est pas du mal. C'est pas du mal. Ah ouais. C'est pas du mal. Alors... J'ai fait de marcher, hein ? C'est bien juste. Encore cette douce. On passera pas. Oh, mon Dieu. Ils sont vraiment... doucement. Ils ont été massacrés. Sans doute pas l'Inquisition. J'ai envie de vomir. Allons-y. Oui. Allez. Encore une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Allez, on y est presque. Amicia, pourquoi ils ont tué les cochons ? Peut-être pour conterir les rats ici. C'est... très, très lourd. Je... je... Ne parle pas ! Ah ! Pousse ! On l'a fait. On y est. Oe ! Laurentius ! Chut ! Hugo ! Mais... Et si c'était pas Laurentius, hein ? Tu y as pensé ? Pardon. C'est tout noir. C'est ça, un moulin ? Ce qui reste d'un moulin. C'est joli. Fermé. On doit trouver le moyen d'entrer. Salut toi. Qu'est-ce que tu fais dehors par une nuit pareille, hein ? C'est ça. C'est ça qui a l'air très lourd. Des céréales avariées. Ça doit être pour le cochon. Vide. Le cheval. Les rats ont dû passer par là. Le pauvre. Monte. C'est bon. Allez. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon ? Je passe devant. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. S'il te plaît. Bon, vas-y. C'est une encolie. Comme elle penche la tête, on dirait qu'elle est triste. Peut-être qu'elle se sentira moins seule avec nous. Oui, ce n'est pas bien de rester tout seul. Allez, allons-y. Hugo, tu vas rentrer et m'ouvrir la porte le plus vite possible. Sois très prudent, d'accord ? Oui. C'est bien. Ça sent bizarre. De l'alcool pur, ça vient des alambics. Il y a quelqu'un ? Allons voir. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Ça m'a l'air bien mieux. C'est quoi ? C'est joli. Qui êtes-vous ? Maître Laurentius ? N'approchez pas, il est contagieux. Hugo... C'est toi. L'Inquisition est venue. Nous avons tout perdu. Je n'ai rien pu faire. J'ai... Je comprends. Ils sont venus le chercher. Il y a un mal. Un mal ancien. Dans le sang de ta famille. Dans ton sang. Ta mère et moi, elles vont essayer de freiner sa progression. Mais depuis la brisure, le processus accélère. Tu dois le protéger, Amicia. Tu dois poursuivre les travaux de ta mère. Mais comment ? Mes parents ont essayé et maintenant ils sont morts. Laisse-moi ! Ils sont ici. Les rats sont... dangereux. Mais désorganisés. Au contraire de l'Inquisition. Ils veulent le petit. Ils n'auront de cesse... de le traquer. Nous devons disparaître. Il faut... aller... aller au... château d'Ombrage. Lucas, cours à la grange. Tu dois finir l'Inifère. Ne parlez plus. Je serai digne de vous. Je suis désolée pour vos parents. Mais vous n'êtes plus seuls maintenant. On doit faire vite. Tu vas m'aider à préparer l'Inifère. Ça nous protégera des rats. Viens, Hugo. Je veux pas que tu restes là. Le matériel est dans la grange, venez avec moi. Oh non. Qu'est-ce qu'on va faire ? Les rats sont en train. Je vais trouver un moyen de désoccuper. Oh, des jambons. Bonne idée. Ah, mais ils craignent la lumière. La lanterne. Bon, tu peux y aller. Voilà. Désolée. C'est pas… c'est pas grave. Et voilà. Hugo, donne-moi la main. Non. Je vois. Alors ne t'éloigne pas. Ça a été… un long trajet. Oh, c'est quoi ? Ah, c'est pas grave. Essayez, c'est pas grave. Allez. Oh, je sais… Oh non. Ils sont revenus. Ils sont partout. il faut qu'on aille au fond de la grange on peut pas partir sans l'unifère il nous faudrait de la viande mort tout vive on va se servir de ça j'ai compris laisse moi t'aider on va lui donner à manger on peut dire ça à table petit cochon c'est bon mâche bien petit cochon tu auras mal au ventre il faut être sûr qu'il reste je vais fermer il y a une échelle sur le côté venez allons-y hugo hugo écoute boude si tu veux mais ne t'éloigne pas vas-y monte les lumières oui hugo ne regarde pas s'il te plaît pourquoi il faut éloigner les rats c'est horrible en fait c'est comme les autres hugo on n'avait pas le choix je passe devant d'accord le pauvre venez par ici attention vous marchez ça c'est pas du simple matérial de docteur ton maître est aussi et avant tout un grand alchimiste tu t'appelles Amicia c'est ça moi c'est Lucas on va préparer l'unifère regarde si tu trouves de l'alcool et du soufre il doit y en avoir ici dis moi quand c'est bon d'accord alcool et soufre alcool, soufre, je crois que j'ai tout tu fais quoi ? un assemblage alchimique par dissolution des actifs l'éviter extractam sic c'est du latin juste de l'alchimie c'est bon Lucas bien maintenant tu vas les mélanger fais le doucement c'est sans danger d'accord voilà c'est oh non non les pensées l'univers Amicia c'est le moment vise les braises au centre de la pièce d'accord ça fait du feu c'est moi qui ai fait ça ? j'ai vraiment fait de l'alchimie ? oui ton mélange était parfait on dirait que tu as hérité de ta mère tu sais quoi ? je pourrais te montrer comment créer d'autres projectiles ça nous serait utile volontiers merci j'ai fini mes mélanges on doit retourner voir Laurentius Amicia tu devrais passer devant des rats reculez l'univers plus en ce nœud sur les braises pour plus que ça ne m'explose pas au visage allez monte il y en a beaucoup Laurentius je vais dégager un chemin suivez-moi pas de problème pas de problème allez laisse-moi Hugo écoute pour tout à l'heure je voulais te dire je suis vraiment 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 merde merde oh non hé Lucas attends les allons- on a besoin de ce cheval on a besoin de ce cheval on a besoin de ce cheval ils sont partout Lucas je suis là il va où ce chemin Lucas on va où comme ça vers la rivière on va où on va où maintenant il y a une barque là-bas après le moulin alors on y va il y a une barque il y a une barque il y a une barque il y aamment Sous-titrage ST' 501 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 Dans les herbes, vite. Il faut pas qu'ils nous voient. Quoi ? Amicia, sa lanterne. Oui. J'ai compris. Il arrive. C'était quoi ? C'est… Hein ? Qu'est-ce que j'ai… Oh mon dieu… C'est horrible. Mais… ça a marché. Il y a trop de rats. On est coincés. C'est quoi ? 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 Je vais n'en veiller. C'est quoi ? Ah… Monte. Bien. Suis-moi. D'accord. Ça… ça va me simplifier la vie. Pas de problème. Par ici, viens. Bien. Bien. C'est parti. Un soldat ! C'est parti. C'est parti. Ce bruit… ils vont nous repérer. Ce bruit-là… encore… Ça, je… Alors, on pense à l'échappement. Tadidien ! Tadidien ! Tadidien ! Un soldat ! Va pousser Je vous aide Attention, ne te brûle pas On fait trop de bruit Ils vont nous repérer Le bruit, c'était quoi ? On va pousser ça Très bien Ils se battent avec toi Tout le monde n'a pas de quoi acheter une épée Ils seppenaient Aide-moi à pousser J'arrive Sous-titrage ST' 501 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 Tu peux arrêter, s'il te plaît ? J'arrive. C'est bon, venez. Très bien. Tu veux bien y aller ? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada